Alors on est super nombreux aujourd'hui, c'est une journée magnifique, une journée de mobilisation historique je pense. Beaucoup de services fermés dans le territoire. Aujourd'hui plus d'un millier devant Bercy, devant notre patron. C'est une grosse inquiétude qui se cristallise depuis deux ans. Toutes nos missions sont en danger, nos effectifs sont en danger. On s'est fait claquer la porte au nez par le ministre. Aucune reconnaissance salariale, aucune reconnaissance sur les conditions de travail, un protocole de 2019 non respecté. Donc aujourd'hui voilà on est venu dire ça suffit, on est super nombreux, tout le monde est super content d'être là. Voilà aujourd'hui on a réussi à se réunir et on est aussi hyper soutenu par la Fédération des Finances, l'UFSE, les syndicats de la CCRF et de Finances Publiques, les copains de la Banque de France. Donc merci à tout le monde, c'est vraiment une super belle journée. Donc ce qu'on réclame aujourd'hui c'est pas compliqué, c'est évidemment une reconnaissance salariale. On est carrément là en dessous de la dignité. Donc c'est pareil dans toute la fonction publique. Donc aujourd'hui le ministre nous a proposé une malheureuse prime de Noël qu'on a refusé. On veut plus parce qu'on vaut plus et donc on veut réclamer la sanctuarisation de nos effectifs, l'amélioration de nos conditions de travail, la garantie d'avoir un réseau douanier demain au service de la santé et de la sécurité des citoyens. On est reçus à 15 heures par le directeur de cabinet du ministre. Donc l'intersyndicale va aller représenter les collègues qui sont tous en grève aujourd'hui. Donc on va voir ce qu'il y a à nous proposer et puis si ça ne nous convient pas, c'est les collègues qui le décideront et le reste reste à construire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada